bonjour à tous et bon retour sur la chaîne aujourd'hui je me trouve en altitude plus précisément à 1300 m je suis dans le cantal à côté de chez moi et pourquoi pourquoi parce que je suis en vacances donc j'en profite pour faire une petite course que je n'ai jamais fait auparavant c'est à dire c'est un canicros je suis arrivé là le week-end dernier et en allant acheter des fleurs pour ma grand mère pour fleurie sa tombe et mon grand père il y avait une petite affiche qui présentait le premier canicros ici dans la région donc j'en profite les flancs du plus grand strato volcan d'europe je sais pas si vous arrivez à voir avec tous ces sapins c'est le plus grand bref je vais courir là ça se trouve à peu près à louvier je crois à 8 km d'ici de chez moi une course de petite balade de 5 km donc pour mon chien que vous voyez juste ici je lui ai acheté un baudrier assez pour lui pour moi on s'entraîne vite fait parce que c'est un jeune toutou un jeune mâle c'est un le rasier croisé avec un samoyed donc c'est un bâtard mais c'est un super toutou et qui est très jeune donc il en fait qu'à sa tête un peu comme pas comme moi bref jenna offer et l'organisatrice de ce premier canicros ici c'est une musher donc ça va être très sympa je vais être avec des pros et voilà un guignol parmi les pro mais ça va être fun je fais une super vidéo et on se retrouve là bas à tout de suite dans un instant c'est un petit peu bonjour à tous je viens de récupérer mon dossard je suis le numéro 24 comme vous pouvez le voir et je me trouve donc sur le plus gros stratovolcan d'europe qui est juste derrière moi la course est juste là bas les participants arrivent comme vous pouvez le voir la course se fait en deux étapes moi je ne pourrais faire qu'une seule étape aujourd'hui de cinq kilomètres mais bon ça sera cool quand même ce sera mon premier canicross par contre petit retard je devais partir à 14h27 et 30 secondes pour être précis aujourd'hui je partirai plutôt à 16h57 et 30 secondes à cause de la météo parce que regardez tout autour de moi il fait super chaud et super beau ce qui est très rare pour un temps auvergnat surtout ici là sur le haut plateau on est quand même à 1200 mètres il fait 25 degrés un 26 octobre ce qui n'est pas du tout normal bon bah donc j'ai le temps de retourner chez moi de me changer de manger un petit peu de préparer mon chien et de revenir ici pour cette course de cinq kilomètres ça va être super fun allez à tout de suite bah j'ai hâte voilà me voici enfin sur le site même avec toute ma petite famille après une inspection bas des lieux savoir et prendre le repère de la course je retourne à la voiture pour me changer et pour changer tout simplement le tee shirt le tee shirt n'est pas pour le chien et en fait il est pour moi je le pensais un peu trop petit mais non pas du tout bah donc je me suis trompé je l'avais mis au chien donc vite fait hop je me change et puis bah c'est reparti bah pour la course on va se préparer on est tous excité les chiens à bois un peu partout voilà là ça va être mon tour on m'appelle donc je me rentre sur la ligne de départ et c'est parti dans dix secondes ça partait toutes les 30 secondes laisse regarder c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Car il avait une chaîne, un beau ski, sauf que c'est un mâle, il ne faisait que de se retourner. Donc, c'est facile, il est juste là-bas, si vous voyez, comme ça mon chien court après, et moi j'essaie de rattraper tout le monde. La montagne là-bas. C'est parti ! C'est parti ! Il se sent vachement plus léger ! C'est parti ! Pour rejoindre cette dernière ligne droite dans ce paysage d'Auvergne qui ressemble vachement au Canada, à l'Ecosse et à l'Irlande. C'est parti ! 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 Voilà, l'arrivée passée, une expérience exceptionnelle à refaire très bientôt. mon fils qui m'offre sa bière comme vous pouvez le voir alors si vous pouvez venir participer n'hésitez pas à venir c'est vraiment super comme genre de course ça change le seul bémol c'est qu'il faut avoir un chien si vous n'avez pas de chien vous ne pouvez pas sinon vous pouvez juste venir en tant que spectateur voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres courses à travers le monde et puis sortez et courez allez tchuss je vous dis à très bientôt